Musique Et bien salut tout le monde c'est MrBboy45 Comment allez-vous les amis moi ça va très très bien Et aujourd'hui on se retrouve pour la suite et sûrement la fin De notre incroyable aventure sur Resident Evil 8 Village Evidemment et nous avons eu la chance de retrouver Ethan Winters Et ça c'est plutôt cool On va aller voir le vendeur même si normalement on a plus d'argent Et on est parti pour la suite et la fin J'espère que vous êtes prêts comme d'habitude installez-vous confortablement On va se retrouver ensemble c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Alors bah j'ai plus rien ça y est c'est terminé Tellement de choses en vrai à améliorer mais au moins On va faire le jeu avec les toutes dernières armes Et ça c'est plutôt pas trop trop mal Je vous dis au revoir monsieur Winters On a trouvé un point de save On a trouvé quelque chose Quoi ? Attendez parce que Ok Ça sert à rien d'aller là-haut d'accord très très bien Donc la fin se passe Hop on va tout ramasser mon pote Parce que là vraiment Là je pense que entre vous et moi Ça va souligner Et c'est Attends C'est moi qui vais faire Miranda là On en est là ? Réellement ? Pourquoi je suis aussi lent ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je suis aussi lent ? Je suis essoufflé ou quoi mon reuf ? Attends wow 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 Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis beaucoup trop lent Sur moi c'est un bug Attends il n'y a rien à Je regarde s'il n'y a rien dans la cuisine Sait-on jamais Ça c'est mort Et ça c'est mort malheureusement Donc il me manquera du poisson Et il me manquera Du poisson Voilà Je suis passé malheureusement Merci d'être resté fidèle à la boutique du duc Jusqu'au bout Je suis passé à côté D'une petite rivière de poisson On est parti C'est vraiment à moi de tout faire Dans ce putain de jeu Et village à la con On va éclater la gueule De mergne à Nika J'espère que je vais retrouver Quand même ma course après Parce que les gars Je ne suis pas venu ici pour souffrir C'est bon j'ai retrouvé ma course Très bien Très très bien Là il n'y a rien Je check au cas où Un petit tour C'est jamais trop Là ils m'ont peut-être déposé Une surprise Tu vois ce que je veux dire Un pain surprise Un kinder surprise Je ne sais pas Mais une petite surprise Mais non Malheureusement Ils n'y ont pas pensé Ils se sont dit Que je ne méritais sûrement pas J'ai beaucoup de balles Ohlala J'ai beaucoup de tout J'ai beaucoup de tout Et ça risque d'être Assez terrible Bon on va se les faire Pour le plaisir Voilà On se les fait vraiment C'est pour le petit plaisir Un peu fondant croquant Voilà Bon deux balles par contre Ça me paraît Un petit peu Beaucoup Quand même Ok Il lâche plus rien Merde Virenda C'est pour nous Etan T'inquiète On va lui arracher C'est la gueule à celle-là Let's go Ma petite Eva Ma fille adorée Vieuse à moi Eva C'est toi Tu m'as tellement manqué Quoi ? Mon pouvoir M'abandonne Rose Miranda M'abandonne Intéressant Ton corps N'est décidément Pas normal Rends-moi rouge Tout sec Tu verras Une fois que je t'aurai achevé Tout sera Etan Maintenant J'ai consacré Ma vie entière A la réalisation De ce moment Et toi Tu essaies De me l'enlever Je prendrai Ce qui me revient Tous mes désirs Seront comblés Rose C'est à moi Tu as rempli ta fonction Et ta l'envergure Tu as anéantit Mes pseudo-enfants Et réveillé Le glorieux Megapcèd Ah ouais Ah il est gal Operations Wow Non ok J'l'ai Wow 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 Ok Et ben écoutez C'était Plutôt efficace Nous n'allons pas nous mentir à ce sujet-là. Tu as rempli ta fonction et ta lenteuse. Tu as anéanti mes pseudo-enfants et réveillé le glorieux méga-poussette. Oh, ne t'en fais pas pour la petite heureuse. Je te promets de la rendre vraiment très sous la lenteuse. Qu'est-ce que c'est ? Tu peux donc mourir et mourir et mourir. Je ne crois pas que tu m'attentionnes. Me voilà. Tu sais ce qu'elle a voulu faire pour son enfant, non ? Comment peux-tu m'en priver ? Tu vas te mettre dans le crâne. Quoi ? Et ma fille, et pas la tienne. Tu ne m'arrêtes pas. Ah ! Je n'avais jamais vu un humain vivre sans son cœur. Ok. Tu es sûr que tu n'es pas à rien des moutons. Ok. Très, très bien. On s'en sort très bien. Stop it boy ! Ok. Transformation suivante. Ça ne s'arrêtera donc jamais ! Ok. 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 Très bien ça. Est-ce que c'est un duro ? Ça, c'est un shot, ça. Ah ! Wouh ! Je me suis... Je me suis... Non ? Ok. Après tout, on finit tout ce soir. Ok. Je peux prendre la forme que je désire. Ah ! Ah ! Ah ! Mon cœur a repoussé, mais pas mes doigts ! Ça me cassait les couilles, là. Ah ! C'est pas vrai ! C'est pas vrai ! C'est gros ça ! C'est gros ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ok ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Já n'avais point prévu cette chose-là ! Bon ! J'ai plus de deux soins. J'ai plus de deux soins, voilà ce point. Bien, je crois qu'il est temps pour toi de l'agir. Ouh ! Va te faire foutre ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Meurs ! Je vais récupérer ma... Voilà ! Oh là là ! Ouh ! C'est long ! C'est complet ! Je ne sais pas si ça vaut le coup de tirer dedans en fait. Oh, je suis un connard. Aïe ! Ton heure est venue ! Meurs ! Oh, j'ai eu... Ouh ! Non, c'est pas... Pourquoi est-ce que tu t'embêtes ? Si proche de la mort que tu es pour toi ? Quoi ? C'est ma fille, bordel ! Espèce de malade ! Je vais mourir, je vais mourir, désolé les gars. Désolé, j'aurais tout donné. J'aurais tout donné ! 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 J'aurais tout donné... J'aurais tout donné ! J'aurais tout donné ! Je veux que je fasse mon ref... Je comprends ce que tu veux dire, madame, mais c'est terminé pour toi. Je ne sais pas, je... Merde ! Merde ! Je pense pas y arriver. Mais on y va. Misérable ! Let's go qui ? Ta vie s'achève ici et ta droiders ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Ma fille ! M'en est mort ! Rose ! Chut ! Chut ! Tout va bien, mon ange. Tout va bien. Etan ! 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 T'as réussi ! Tu l'as eu ! Je crois qu'il m'a eu aussi. Etan ! Etan ! J'ai mis un explosif sur ce truc pour faire sauter tout le village. Regarde-moi ! Il faut pas qu'on soit dans les parages quand j'appuierai ! Bon sang ! Viens Mia qui t'attend. Elle est vivante, tu m'entends ? Vivante ! Mia... Je suis désolé. Je... Je t'aime. Prends soin de Rose. Hé, hé ! Hé ! Tu lui diras toi-même. Allez, viens, on est plus très loin ! Veillez sur elle. Apprends lui à être forte. Ah ! Merde ! Adieu, Rose Marie ! Etan ! Etan ! Rose ! Allez ! Allez, on décolle ! Vite ! Chris ! Où est Ethan ? Dépêche-toi ! Il faut qu'on s'éloigne ! Non ! Hors de question qu'on s'en aille sans mon mari ! Mia, assieds-toi et attache-toi. Pas avant que tu me dises où est Ethan ! Jamais ils nous abandonneraient. Allez, dis-moi ce qui se passe. Où est... C'était quoi ? Je t'ai demandé de t'asseoir. Non ! Où il est ? Chris ! Dis-moi ce que tu as fait ! Il est mort ! J'ai essayé. Il est resté pour qu'on puisse s'échapper. Je suis désolé. Capitaine ! Il faut que vous voyiez ça. Le BSA n'a pas envoyé de soldats. C'est une arme biologique. Bon sang, à quoi ils jouent ? Aux ordres, capitaine. Rassemble toutes les squads. Direction le QG européen du BSA. Quelqu'un doit payer ? Quelqu'un doit payer ? Aïe, aïe, aïe. L'attente va être si longue pour avoir la conclusion de cette trilogie avec Resident Evil 9, évidemment. Aïe, aïe, aïe. L'attente va être si longue pour avoir la conclusion de cette trilogie avec Resident Evil 9, évidemment. Qu'on a passé tous ensemble. Incroyable ! Vraiment, j'ai grave kiffé. Alors, on est obligé, finalement, de faire un comparatif entre le 7 et le 8, vous vous en doutez bien. Pour être très honnête avec vous, le 7, l'ambiance et le renouveau de la série étaient, pour moi, à titre personnel, exceptionnellement bons. L'ambiance était folle. Les Bakers, on a appris à aimer la famille Baker, malgré qu'ils aient rien demandé et surtout qu'ils soient tous pris par ce nouveau virus. Enfin, en tout cas, ce nouveau Megami 7. Puis, est arrivé le 8 où ils ont perfectionné ce qu'ils avaient relancé à travers le 7. Et on a un gameplay très complet dans le 8, même s'ils auraient pu faire un peu plus complet. Mais à mon avis, avec le 9, ça va être génialissime. Donc, bravo Capcom ! Le 7, vous nous avez fait vibrer, vous nous avez présenté une famille totalement folle. Et dans le 8, vous nous avez présenté des nobles totalement faux aussi. Alors, les nobles, quelle histoire aussi ! Tous très charismatifs, sauf le noble poisson là. Mais, la maison Beneviento, folle. Voilà, il faut le dire, totalement folle. Qui rappelle les ambiances des premières heures de Resident Evil. Puis, Heisenberg, le charisme à l'état pur, évidemment. Le style à l'état pur. Puis, évidemment, Dimitrescu, incroyable aussi. Des nobles exceptionnels. Une histoire tirée par les cheveux, mais pas vraiment. Parce que, Resident Evil étant une histoire très complexe, ça a été cousu et décousu pour faire des suites qui, à la base, je pense, n'étaient pas prévues. Il y a de cela des dizaines et des dizaines d'années. Plus on t'en donne, plus tu en veux, grogna-t-elle. Maintenant, nous réclamons notre dû. En un instant, la fillette fut emprisonnée dans un miroir. Heureusement, ses parents qui n'avaient cessé de la chercher finirent par arriver. Avec une rage débordante, son père affronta la sorcière tandis que l'amour de sa mère brisa le maléfice. Mais la sorcière était puissante. Le père cria, « Sauve notre fille ! » La mère mit donc l'enfant en lieu sûr pendant que la forêt brûlait. Aujourd'hui encore, cette forêt calcinée est un triste rappel du sacrifice du père. On dit même que les enfants qui regardent trop longtemps cette terre carbonisée seront à jamais hantés par le cauchemar de se perdre en cueillant des baies. Donc, finalement, ils ont bien rattrapé la chose. Là, on n'est plus face à un virus, on n'est plus face au virus T, au virus G, etc. On est face littéralement à quelque chose de vivant à injecter dans les corps qui rend les transformations un petit peu comme l'Asplagas qu'on avait trouvé en Espagne à travers les Anteville 4, qui rend les transformations totalement folles, délirantes et surpuissantes, alors qu'un virus T rend tout simplement les hommes en zombies, les hommes et femmes en zombies. Après, il y a eu le verru G qui a créé les Nemesis et tutti quanti. Mais voilà, vous avez compris un petit peu l'intégralité de la chose. Chose aussi très intéressante, évidemment, le BSAA qui a envoyé, d'accord, c'est leur mot, non pas un soldat normal, non pas des soldats normaux, mais des soldats, donc des soldats créés avec un virus. Donc, la BSAA étant un petit peu la maison mère qui, contre Umbrella, commence à jouer aussi avec les armes biologiques. On est déjà quand même pas mal teasés vis-à-vis du neuf et de ce qui peut arriver. En tout cas, on avait déjà eu l'ambiance européenne dans les Anteville à travers les Anteville 4, encore une fois, qui se passe en Espagne, où on devait récupérer la fille du président. Puis, après, on est emmené cette fois-ci à l'est, donc on a été à l'ouest, et là, on a été emmené à l'est de l'Europe à travers un village un petit peu perdu. Et c'est toujours un succès, c'est toujours un succès. La Louisiane, donc, à travers les Anteville 7, phénoménale aussi, il faut le dire. L'ambiance chez les Bakers, ça sera très dur à refaire. Resident Evil 7 reste à jamais gravé dans ma mémoire, et le 8 va le rejoindre. Donc, n'hésitez pas, tous les Resident Evil numérotés, à part le 5 et 6, qui sont malheureusement des semi-catastrophes, surtout le 6, mais tous les Resident Evil numérotés sont trouvables en Let's Play intégral 4K, 2K, enfin, tout ce que tu veux, mais au minimum, full HD, sur ma chaîne YouTube. Quel bonheur ! J'attends vos avis, s'il vous plaît. J'attends vos avis en commentaire, parce que là, c'est totalement fou, c'est totalement incroyable. J'ai vécu une superbe aventure. Le jeu n'est pas sans défaut. Si je dois dire quelques défauts, un manque d'environnement un petit peu différent. Très content, par contre, qu'il soit revenu à du Resident Evil 4 à travers les trésors, les trésors combinables, le vendeur surtout. Vendeur incroyable aussi, est-ce qu'on peut en parler de ce vendeur charismatique ? Très content qu'il soit revenu sur un Resident Evil 4 avec le gameplay du 7. Ils ont fait une fusion quasi parfaite, finalement. Mais ça reste aussi perfectible. Donc le jeu, bien plus long que Resident Evil 7, vous l'avez vu à travers rien que le nombre d'épisodes, ça reste encore un peu perfectible au niveau des environnements, peut-être un petit peu plus de cinématique. Et malheureusement, qu'on le veuille ou non, je pense que c'est volontaire de leur part. Ils auraient pu rendre Ethan Winters un petit peu plus charismatique. Là, il faut l'avouer, c'est malheureusement une victime, aussi bien dans le 7 que dans le 8. Il ne s'est pas spécialement endurci et on ne voit jamais son visage. Je pense que c'est voulu pour que le joueur s'identifie au mieux à Ethan Winters. Mais ça veut dire qu'on en vient à glorifier, entre guillemets, Chris Redfield, qu'on voit très peu dans l'aventure. Alors, parce que Ethan Winters, malheureusement, soit il chouine, soit on ne voit pas son visage. Et donc, on a du mal, je trouve, à se coller à ce personnage qui, qu'on le veuille ou non, est le héros de deux jeunes numérotés. Donc, ce n'est pas n'importe quoi. C'est presque même, il va presque rejoindre les grands. C'est-à-dire Liones Kennedy, Chris Redfield, Claire Redfield et d'autres. Pour l'instant, c'est la star autant que Claire Redfield. Dans les Resident Evil numérotés, attention. Donc, c'est quand même pas rien. Le 9, le 9, je pourrais faire une vidéo théorie. Voilà, je pourrais théorie-craft, entre guillemets, le scénario du 9. A vous de me dire si ça vous intéresse en commentaire, parce qu'on peut en parler si ça vous intéresse. Mais je pense aussi qu'un autre protagoniste risquerait de venir pour épauler Chris Redfield. Et est-ce que Ethan Winters est réellement mort ? Oui. Par contre, est-ce que Mia peut devenir quelqu'un d'important ? Je pense aussi. Donc, il va se passer quelque chose de toute évidence autour de Rose. Elle est particulière, Rosemary. Il va se passer quelque chose autour de Mia. C'est leur trilogie. C'est la trilogie Winters. Il ne faut pas l'oublier. Et il va se passer quelque chose autour de Chris Redfield. Qui, à mon avis, sera beaucoup plus présent dans le prochain jeu. Si vous voulez une vidéo entièrement consacrée à la théorie, pourquoi pas. Ça peut être très sympa qu'on en discute. D'ailleurs, mettez vos commentaires. Ça peut être très sympa aussi. Et puis, je relèverai les commentaires que j'estime être peut-être les meilleurs pour théoriser un petit peu tout ça. En tout cas, assez surprenant. 2-3 scènes tirées par les cheveux. Le fameux combat contre Heisenberg. On ne va pas se mentir quand on est dans une sorte de mecha. C'est très japonais, mais quand on est dans une sorte de tank et qu'on tire, etc. On rattrape le truc en l'air un peu tiré par les cheveux. Le fait qu'on soit contaminé, le coeur repousse, mais pas les doigts. Bon, pourquoi pas, à la limite un organe interne. Mais de simples doigts, non. Voilà, il y a des petits trucs un peu tirés par les cheveux. Mais en dehors de ça, force d'admettre que ça restait une incroyable aventure. Et que j'ai vraiment kiffé l'affaire avec vous. Encore une fois, et comme je vous ai dit lors d'un épisode, l'épisode 20 me semble-t-il. Cette aventure m'a redonné espoir dans ce que je vous propose sur YouTube. Et m'a fait grandement plaisir. Et j'espère que vous aussi, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Vous avez hissé l'intégralité des numéros de chaque épisode. Evidemment, en top tendance. Et pour ça, je vous remercierai jamais assez. Tu penses que le garçon arrivera à toucher la lune ? Mais personne peut toucher la lune, c'est beaucoup trop loin. Mais imagine qu'il a une fusée. Euh... D'accord. Alors là, oui, peut-être. Mais je suis sûre qu'elle est super froide. Tu dis des bêtises. Je ne pense pas que la lune soit comme une lune. Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Qu'est-ce qu'il m'a fait ? Désolée de ne pas être venue la semaine dernière. J'ai pas mal de tests à passer. Tu sais ce que c'est ? Evidemment, quand on parle du loup... Le devoir m'appelle. Je t'aime. Ouais, j'ai trouvé. Hum. À ton avis. Justement, aujourd'hui. On a un problème. On a besoin de toi. Evelyne. Ne m'appelle plus jamais comme ça. Wow. Wow, je plaisantais, Rose. Je peux faire des tas de choses dont même Chris n'a aucune idée. On la neutralise ? Laisse tomber. Oui. Je peux gérer. C'est qu'une gamine. Faut que t'apprennes à me contrôler, Rose. Tu lui ressembles beaucoup, tu sais. Je sais. Je sais. Ben, tu teachais. Je sais. Ça te laisser. Oui. Bon, je sais pas. C'estammen peut pas pour toi. Les deux etées. Je sais quoi. C'est au 중요 vrai. Des-'Passe. Des recompenses. Très, très, très intéressant. Ainsi s'achève l'histoire du père. Donc, ça confirme un petit peu ce qu'on pense. Et Tan Winters, on ne le reverra plus jamais. Nous avons terminé le jeu en 10 heures. Ça, c'est plutôt cool. On a débloqué plein de choses incroyables. Alors là, beaucoup de choses sont changées par rapport à mes idées. Est-ce que ça se passe réellement 15 à 16 ans après ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça fait que tout l'univers Resident Evil serait trop avancé. Chris Redfield serait, je pense, peut-être un peu trop vieux et on ne saurait pas ce qui s'est passé vraiment à la B.S.A.A. Je pense, par contre, que le Megami 7 en Rose, Aka, Evelyn, vous l'avez entendu, l'a fait grandir beaucoup plus vite. Je peux peut-être me tromper, d'accord ? Mais je pense que ça l'a fait grandir bien plus vite que la normale. Donc, pour moi, on ne se retrouve pas 15 à 16 ans après. Je ne pense pas, mais j'ai peut-être tort, encore une fois. Et on ne reverra plus Ethan Winters. Par contre, effectivement, Rose, Rosemary, Evelyn, en tout cas, peut devenir un antagoniste principal. Et quelque chose me dit que ça ne sera pas dans le bon côté des choses. En tout cas, peut-être au début, mais plus après. Elle avait aussi une oreillette, donc elle est toujours surveillée par Chris Redfield. Le fait que ça parle d'Evelyn, ça me paraît un peu normal, étant donné que toute personne contaminée par le Megami 7 se retrouve avec la mémoire des précédents contaminés. Donc, elle a la mémoire d'Evelyn. Donc, voilà, ça me paraît jusqu'ici rien de... ça me paraît normal. Par contre, on a un visage, et ça, c'est cool. Ethan Winters, on n'a jamais vu son visage, alors que là, on voit le visage de Rosemary. Donc, on va pouvoir beaucoup plus s'identifier à elle, ou en tout cas, s'y attacher. Elle a les cheveux aussi, peut-être Albinos, ou en tout cas, Blond très très clair. Donc, elle ressemble énormément à son père, c'est ce que disait l'agent. Bref, beaucoup de choses très intéressantes à travers ses cinématiques. Et on a clôturé, donc, à travers deux jeux, Ethan Winters et son histoire. Maintenant, direction Chris Redfield et, évidemment, Rosemary, à voir ce que ça va donner. Mais il n'y a aucune nouvelle non plus. Mais je ne sais pas, quelque chose... ça me paraît très trop gros qu'on soit 15 ans dans le futur. Voilà, 15-16 ans dans le futur. Ça me paraît un petit peu trop gros et un peu tiré par les cheveux, sachant que là, on joue à chaque fois dans un Resident Evil, un jeu qui se passe à notre époque. L'infection, 1998, etc., etc. Jusque-là, 2020, 2021, dans ce village. Donc, ça me paraît très trop gros que là, d'un coup, on joue en 2036, si vous voyez ce que je veux dire. À vous de me donner vos avis, en tout cas en commentaire. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Merci infiniment à vous tous d'avoir hissé chaque épisode de cette aventure si haut. Vous êtes sublimes, vous êtes fantastiques. On se retrouve très bientôt pour d'autres aventures surprises. Je vous fais d'énormes bisous, portez-vous bien. À bientôt, tout le monde. Et propulsez-moi cette vidéo où vous le voulez. C'est votre épisode, c'est le dernier épisode. Bye, ciao, ciao.